Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à plein de choses, au crossfit, à la prépa physique, au conseil, au tutoriel et à plein de conseils qui peuvent vous être utiles j'espère dans la pratique de votre sport et du crossfit. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler technique, on va parler placement, on va parler stratégie et ça va être un peu cool parce que c'est ce qui va peut-être pouvoir vous aider à enchaîner plus vite sur les transitions dans vos workouts et du coup être plus rapide par la même occasion. Et du coup on va travailler ça ensemble, je vais vous donner 2-3 tips pour vous aider. En attendant le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner, activer la cloche pour les notifications et on se retrouve aussi sur mon Instagram où je poste énormément de choses, de tutoriels, de skills, d'entraînement et de méthodologie. Donc on peut se retrouver avec grand plaisir puisqu'on commence à être plutôt nombreux donc c'est super cool. En attendant, si tout est fait, si vous êtes abonné, si vous êtes rendu sur mon Instagram et sur mon site internet, on en parlera tout à l'heure, on va pouvoir se lancer sur le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc le but c'est vraiment de pouvoir enchaîner des workouts mais méthodologiquement. On ne peut pas se lancer sur un road et être espacé de plein de choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un road dans une classe et il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait du bike, il y avait de l'éco-bike, il y avait du muscle-up et il y avait du KB. Et en fait, moi j'ai fait exactement ce que je vais vous donner comme conseil ici. J'ai mis tout en place pour que ce soit efficace et efficient. Et à côté de moi, il y avait un mec qui lui, il n'avait pas du tout fait ça. Et du coup, il devait courir à l'autre bout de la salle pour aller à une barre, il devait revenir sur son vélo et il avait mis son KB je ne sais où. Et du coup, c'est vraiment, il est venu me voir à la fin du road et il m'a dit mais en fait, je t'ai vu faire et c'était tellement efficace que tu as fait que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait la même chose. Et bien du coup, je vais vous donner ce conseil-là que j'ai mis en place et que du coup, je lui ai donné aussi par la même occasion. Je lui ai expliqué comment arranger sa zone de travail en fonction du workout. J'ai créé deux workouts comme ça un peu bidons et du coup, je vais vous donner les deux words. Et on va voir à peu près comment est-ce qu'on est capable d'organiser une zone de travail pour être efficient sur le road. Du coup, j'ai noté deux workouts ici, j'ai noté un peu à la va-vite mais vous allez comprendre, j'ai mis un amrap 20 minutes, 500 mètres de rameur, 20 hostobar, 30 buck jump, buck jump normal et un autre workout, un four time avec 5 tours, 20 KB swing, US on fera, 20 roll ball et 20 calero. Du coup, si on se réfère au premier wood qui était donc un amrap, un amrap, je rappelle que c'est as many repetitions as possible, le maximum de repetitions possible en 20 minutes. On a 500 mètres de rameur, donc mon rameur est ici, on a toast to bar, mes toasts to bar vont être faits sur cette barre-là et on avait du boit de, donc j'ai orienté ma zone de travail comme ça. J'ai mis mon rameur de cette manière-là et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, quand je vais venir descendre de mes barres, ma barre est ici, quand je vais venir descendre de mon toast to bar, je vais pouvoir juste faire deux pas et la source de rameur. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur mon pop jump, donc j'ai juste un peu à côté et je suis sur mon pop jump. Pareil, dès que j'ai besoin de retourner sur mon toast to bar, un peu à côté et retourne sur mon toast to bar. En fait, l'idée, c'est de faire le moins de pas possible, vous n'avez pas à bouger dans tous les sens. Vous devez comptabiliser deux à trois pas maximum entre chaque agré, sauf si vous avez de la course à pied, sauf si vous avez, voilà, il y a des choses qui ne vont pas forcément rentrer dans ce que je dis et qui, par exemple, un GHD, un GHD qui est difficilement bougeable, vous ne pourrez pas forcément tout orienter autour. Cependant, ça, c'est assez facile. Votre barre, il est là, votre rameur, il est là, votre box, il est là. Une fois que j'ai orienté tout ça, du coup, je vais pouvoir véhiculer assez facilement entre tous les agré. Je vous montre ça tout de suite, regardez. Du coup, dans le même thème, si on regarde le deuxième workout, ça marche aussi, c'est exactement la même chose. On commence avec notre KV Swing, on a dit que c'est du US, ensuite, on a notre rameur et on a notre wall ball. J'ai mis tout dans un moussureur de poche et vous allez voir que lorsque je vais passer d'un élément à un autre, je ne vais pas mettre plus de deux pas, voire trois. Donc, vous allez voir ça, je vais vous montrer tout de suite, on y va. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était quelques conseils qui, je suis sûre, vous seront utiles dans vos hautes. Du coup, le meilleur conseil de cette vidéo, c'est ne vous éparpillez pas, rassemblez tout dans un petit mouchoir de poche. Ne faites pas plus de deux à trois pas pour passer d'un élément à un autre. Et surtout, ne perdez pas votre temps sur les transitions. C'est hyper important si vous voulez performer aujourd'hui dans les WOD et être plus rapide que les autres. Donc, c'était mon petit conseil. On se retrouve sur mon Instagram, Denis LHR, avec plein de vidéos de skills et de conseils. Et sur mon site internet où je propose quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont susceptibles de vous intéresser, comme la programmation complète où là, on va rentrer plus dans la performance, les workouts qui vous correspondront le mieux pour atteindre vos objectifs. On s'y retrouve et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.